Et il y avait un monsieur américain qui travaillait pour le gouvernement américain qui était là. Il nous coûtait un peu et il nous enseignait un peu comment installer les business et autres. Mais en parlant, qu'est-ce que j'avais remarqué ? Il le faisait plus d'une manière américaine. C'est-à-dire que vous savez, les américains, pour eux, tout est grandiose, tout est gigantesque. Donc, c'était vraiment le style purement américain. Alors, moi, je ne supportais pas. Je ne supportais pas parce que vous savez, tantôt, nous, les intellectuels, nous sommes comme ça. Quand quelqu'un raconte des choses que tu vois que ça ne cadre pas avec ta réalité, tu dois réagir. J'ai réagi. Et je lui ai posé cette question en anglais. Oui, monsieur, quel est votre nom ? Je suis très heureux d'être ici et de discuter avec vous parce que ce sera un bon appareil pour mes appareils à pratiquer l'anglais. Mais j'ai une question concernant le sujet. Et ma question est, vous ne pouvez pas prendre cette réalité américaine et prendre ça ici au Congo. Parce que là, les choses sont simples. Mais ici au Congo, les choses sont très difficiles. Donc, en parlant de business, vous pouvez faire ça en anglais certaine manière. Mais au Congo, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, je lui ai dit, je vais traduire en français. Je lui ai dit, tu peux venir parler de ce que vous faites aux Etats-Unis en termes de business, tout ça, tout, tout, tout. Mais ici au Congo, on a d'autres réalités. Donc, on ne peut pas prendre ce que vous faites là-bas, venez mettre ça ici. Il m'a répondu. Ça ne sert à rien que je vous dise ça en anglais. Il m'avait répondu. Il m'a dit que, Monsieur Youlou, le monde du business, c'est la guerre. Partout là où vous irez, c'est la guerre. Il me dit que tous les jours aux Etats-Unis, il y a des entreprises qui naissent et qui meurent. Les entreprises que vous voyez qui restent, c'est parce que ce sont les entreprises qui comprennent les jeux et qui s'adaptent aux jeux et qui savent comment fonctionner. Donc, ici aussi chez vous, au Congo, il y a un jeu. Ce jeu, il faut le comprendre. Il faut s'adapter à ce jeu de manière que vous sachiez comment fonctionner et gagner votre bénéfice. Voilà ce qu'il me dit. J'ai commencé à réfléchir. Vous savez, nous sommes dans une situation où on a un phénomène. Plusieurs personnes de la diaspora, d'ailleurs que je félicite, ont tenté de faire les affaires au Congo, mais ils ont lamentablement échoué. Je dis bien lamentablement échoué. Ils ont pris des crédits en Europe et autres. Ils ont eu des connexions avec des associations et autres. Ils sont rentrés pour faire du business, mais ils ont échoué. En me référant à leur expérience, pourquoi ils ont échoué ? Premièrement, d'abord, c'est le paramètre politique. Parce que, soi-disant, ils ont été bloqués et autres. Deuxièmement, c'est le paramètre ressources humaines. Qu'ils ont eu à recruter, des gens de la place qui ne sont pas sérieux, qui les ont volés et autres. Troisièmement, c'est le paramètre culturel. Lorsqu'ils viennent avec la vision qu'ils ont eu là-bas, ils veulent aussi l'imprégner ici. Et généralement, les gens ne comprennent pas. Ça va dans tous les sens. Voilà les causes de l'échec. Je vais vous prendre un exemple. Récemment, j'étais à Linzolo. À Linzolo, en passant dans le véhicule, on me montre un grand complexe qui a été acheté par un monsieur de la diaspora. Donc, le projet, le cas, c'est d'installer un dispensaire, un supermarché, tout ce qu'il faut vraiment pour faire que la zone soit vraiment habitable. et jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore eu le permis. Donc, du coup, le projet est bloqué. S'il a pris un crédit, il ne peut pas avancer parce qu'on n'a pas encore remis le permis. L'État ne l'a pas encore remis le permis pour recommencer son projet. C'est pour vous dire que ce ne sont pas des rumeurs. Tantôt, on peut avoir l'ambition de lancer un projet au Congo, mais vous n'avez pas le permis. Vous êtes bloqué. Ce ne sont pas des rumeurs. Les exemples sont plusieurs, sont pléthoriques. Alors, moi, je suis venu avec mon approche de solution. Bien sûr, en me référant par rapport à ce que l'Américain m'avait dit. Je suis venu avec mon approche de solution. Vous savez, on ne peut pas lancer un business tant qu'on n'a pas la maîtrise de l'écosystème de lequel on va s'installer. Vous comprenez ? C'est impossible. C'est quasiment maladroit de quitter l'Europe. Vous voyez, avec toute cette culturalisation, vous comprenez tout ça, de venir automatiquement au Congo ici et de tenter de faire les affaires comme on les fait en Europe. Ça ne marche pas. Le Congo a sa culture. Les gens ont une manière de voir les choses. C'est certes que tantôt, c'est préhistorique, mais ils ont une manière de voir les choses. Quand vous venez, vous imposez votre business ici, il y a ce qu'on appelle le choc culturel. Deuxièmement aussi, au Congo, il y a un grand problème de ressources humaines. Les gens, certes, ils ont des diplômes, tout ça, mais quand vous les mettez sur le terrain, ils ne sont pas capables de travailler et de produire. parce que lorsqu'on investit, parce que c'est la société qui crée le capital. Lorsqu'elle investit, ce sont les gens qui font la société qui doivent travailler pour créer le capital. Alors que les gens qui font la société, s'ils n'ont pas les compétences requises, tout ira dans tous les sens. Troisièmement encore, l'erreur que vous faites toujours, c'est de penser que tout est facile. Tout n'est pas facile, tout est compliqué. Le business, c'est la guerre. Donc, en analysant tout ça, je me suis dit, la volonté d'investissement au Congo, elle est là. Mais nous sommes en face d'un contexte qui fait que ces investissements étrangers ne soient pas facilement installés ici. Nous sommes en face de ce contexte-là. On ne peut pas aussi le changer, pour l'instant. Mais on peut aussi rester là, croiser les bras, surtout pour vous qui êtes de la diaspora. Il faut toujours faire quelque chose. Alors, moi, ma stratégie est laquelle ? C'est de venir sur place, segmenter votre projet. Si, par exemple, votre projet sur le moyen terminé, par exemple, à 100%, par exemple, vous le segmentez en 10%, 10%, 10%. Vous commencez petit. Quand vous commencez petit, ça vous permet de recruter une main d'oeuvre et de la tester. Si, par exemple, vous avez recruté 10 personnes, il y aura sûrement 7 connards qui ne sont pas sirés que vous allez virer et vous allez rester avec 3 qui sont sirés. Et ces 3-là, vous les fidélisez. C'est avec ces 3-là que vous allez monter au fur et à mesure. Parce que quand tu viens, tu commences d'une manière petite, t'entends même l'informel, parce qu'on ne le veut pas, nous sommes dans un contexte où c'est l'informel qui crée plus le profit. Parce que chez nous, si le formel n'est pas vraiment actif, c'est plus l'informel. Tantôt, vous débutez d'une manière informelle avec une équipe, cette équipe-là, vous la formez et de 10%, vous passez à 20%, 30%, 40%, jusqu'à ce que vous allez réaliser vos 100%. Retenez ce que je veux vous dire. L'argent n'aime pas le bruit. Ça, tout le monde sait, l'argent n'aime pas le bruit. Alors, lorsque vous apportez les capitaux, ça ne sert à rien de venir bomber le torse, de venir d'une manière pompeuse. Il faut venir d'une manière calme, vous vous installer. Ça vous permet d'étudier l'écosystème. Une fois que vous avez compris l'écosystème, vous savez maintenant comment avancer vos pions jusqu'à ce que vous en teniez votre objectif. Il y a aussi la partie politique parce que parler de business sans tenir compte de la politique, c'est de la pure naïveté. Vous êtes sur place, vous créez un réseau, vous créez un réseau et à partir de ce réseau-là, vous avancez vos pions jusqu'à ce que vous réussissez. Nombreux sont ici de la diaspora qui sont en train de réussir. Ça, je ne peux pas vous mentir. Les exemples sont là. Mais c'est quoi la stratégie ? C'est ce que je vous ai dit à peine. Donc, bref, frères et soeurs de la diaspora qui avaient l'ambition de lancer des business au Congo, ne désespérez pas. Mais soyez très, très stratège et technicien. Parce que si vous venez faire des choses telles que vous les voyez en Europe ici, il y aura le choc culturel et ça ne va pas marcher. Bref, c'était mon message pour la matinée. Vous pouvez toujours répondre en commentaire et vous verrez de quelle manière l'interaction pour encore apporter plus. Ça a été un réel plaisir. Mon nom est M. Alain Junior-Yelou de MyEle Service. À très bientôt. Merci. M. Alain Junior-Yelou